J'ai cherché Minecraft dans l'App Store de mon iPhone et je suis tombé sur des dingueries les plus grosses les unes que les autres. Des plagiats catastrophiques, des mélanges avec des types de jeux qui n'ont rien à voir avec Minecraft, c'est le Far West. Je les ai tous testés, je vais les mettre dans une tier liste et on va voir qui a le meilleur des pires jeux Minecraft. Et vu qu'une application survint à un virus, cette vidéo pourrait peut-être mal tourner, donc si vous pouviez vous abonner, je serais sympatoche. Wildcraft. Ça à la limite je comprends que ce soit dans la liste des jeux associés à Minecraft. Y'a craft dans le nom, explorer la nature en tant qu'animal sauvage et élever une famille dans la nature sauvage de Wildcraft. Ça tombe bien, j'en avais un petit peu marre du métro. Voici une histoire sur la faune sauvage, une histoire sur la beauté de la nature et des animaux. Un petit lapin. Bon en gros dans ce jeu, si j'ai bien compris, vous êtes un loup. Et votre objectif c'est de buter les petits lapins pour récupérer de l'XP. En fait c'est le World of Warcraft de la nature en fait. Bon je veux pas vous mytho, j'accroche pas du tout. Je suis désolé petit jeu, je vais être obligé de te mettre en C pour c'est pas toi c'est moi. Malheureusement je suis trop un gars de la ville, ce jeu n'est pas fait pour moi. J'ai été choqué au moment où il a tué le petit renard. D'ailleurs j'ai un petit doute. Oui les loups peuvent attaquer et tuer les renards. Bon je pense que la majorité entre vous le savez déjà. Mais moi dans ma tête les loups et les renards ils étaient au top de la chaîne alimentaire. Merci Wildcraft, j'apprends des trucs. Kawaii Planetcraft. Je pense que si j'avais voulu faire quelque chose de parodique, je serais pas allé aussi loin. Regardez, on peut avoir un dragon kawaii parce qu'il est rose. Vraiment je suis très très curieux de ce jeu. Alors visiblement il y a des petites pièces que je peux récupérer. Bon ça à la limite c'est un jeu mobile, on leur en veut pas. Alors soit on créa soit on survit. Bon moi je suis un mec un peu créatif. Attendez, attendez, je dois regarder une publicité pour être en fly en mode créatif. Oh là là, ces créateurs de jeux mobiles c'est vraiment des gén... Mais non mais c'est une blague, c'est une blague. A quel système est-ce qu'on a droit ? On a droit à cette espèce de flingue ? Oh regardez, attendez, attendez, c'est qui ça ? Oh, on les mains, réponds-moi c'est quoi ce jeu ? On n'arrive pas à la regarder de face. Ah voilà, le petit bug, c'est ça qu'on attendait. Ok, on a une superbe épée, multicolore. Je n'ose pas critiquer mais tout est de mauvais goût dans ce jeu, regardez. Là il y a une TNT. Non la TNT elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas rose. Non ça va, l'explosion est sympa. Oh, 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 on a une pub dans 4 secondes. Ah, j'avais oublié le plaisir des jeux mobiles. Oh mais attendez, c'est une application pour avoir une petite copine sur Minecraft mobile. Minecraft est vraiment un jeu excellent avec une communauté à toute épreuve. Vous avez 10 ans ? Recrutez votre petite copine virtuelle sur Minecraft Pocket Edition grâce à Afmo Girls Mod for Minecraft. Bon, je ne cautionne pas forcément, je peux regarder une autre publicité pour avoir 5 de TNT. Alors là ici on a un arc avec un cœur évidemment, c'est parce que ça fait beaucoup de dégâts en fait, ça retire beaucoup de cœur de dégâts. Quand je vois ce genre de jeu, je me demande vraiment qui est la cible de ce truc. À quel moment est-ce que tu voudrais jouer à ça plutôt qu'à Minecraft ? Alors oui, Minecraft sur mobile je crois qu'il est payant. Quel enfer, c'est quoi ? Archie 3D, en fait c'est que des applications en rapport avec Minecraft, c'est intéressant ça. Mais en fait c'est exactement Minecraft. Non, 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 attendez, je pense qu'il y a une douille dans cette histoire parce que là c'est vraiment du footage de Minecraft. Mais je pense que l'application, si j'essaye de la télécharger, attendez, je vais télécharger ce truc archi 3D. Je pense que c'est un scam gigantesque et que ça n'a rien à voir avec Minecraft. Mais oui, mais regardez, c'est pas du tout ça le jeu, c'est complètement de la pub mensongère. Sur Twitter j'ai l'impression qu'il y a systématiquement ce genre de fausses pubs. Sauf que Elon Musk, ce gros fou, il a rajouté une fonctionnalité où les gens peuvent fact-checker un tweet. Là par exemple, sous la pub elle-même c'est écrit, ça a pour seul et unique but de générer de l'engagement de la part des gens qui se plaignent et que c'est pas le véritable jeu. En vrai, c'est quel niveau de machabénisme devait être des fausses pubs de jeu ? C'est ce qu'on va voir. Bon et d'ailleurs Kawaii Planet Craft, je suis obligé de le mettre en estière. Est-ce pour super jeu si tu as moins de 5 ans ? Bon et dans la vidéo de présentation de l'App Store, il y avait un dragon rose, je veux absolument pouvoir le tester. Ah et oui, vous voyez le fond là qui est derrière ? Je suis dans un nouveau setup et je me tâte à utiliser un fond vert à la place. Est-ce que vous préférez comme ça ou comme ça ? Bon de toute façon, j'ai fait des tests dans la vidéo, vous verrez. Ah, nickel là, je reconnais tout de suite le Minecraft que j'ai vu dans la publicité. Bon alors déjà, je sais pas à quel moment ils se sont dit on va rajouter des dragons. Ah mais attendez, il y a plusieurs... Ah non mais en vrai, il y a peut-être possibilité que ce soit du Minecraft. Il y a 3 modes de jeu. Alors il y a un truc qui s'appelle Craft Smasher. Je crois que c'est encore une publicité. Super, ça apprend à la jeunesse comment envoyer des canettes de coca sur des ours. Vous devriez avoir honte. Block Craft World. Pourquoi il y a des meufs en bikini ? Ça y a maintenant, c'est une crêpe. Après, objectivement, les contrôles sont pas dégueux, les animations sont pas dégueux. Je sais pas du tout quel est l'objectif. Bon, il y a juste une grosse fucking pub en plein milieu. Bon, c'est très bien comme jeu. Entre 2-3 pubs, l'objectif c'était de ratatiner des PNJ. C'est vraiment très éclaté mais j'ai quand même réussi à me faire buter. J'ai une réputation à tenir les gars, ok ? Ah tiens, regardez, on a une pub pour le jeu qu'on vient de jouer là. Ah bah c'est super, ils s'entrepubent les trucs. Mais en fait, je me dis, si les pubs éclatés payent d'autres jeux éclatés pour faire des pubs, à la fin de la journée, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent ? Parce que ça fait une espèce de recyclage en fait. C'est peut-être ça le futur du développement renouvelable, non ? En fait, c'est bizarre parce que le jeu s'appelle Archie 3D et dans les modes de jeu, il y a un mode qui s'appelle Archie 3D. Bon, je suis obligé de le tester et voir à quoi ça ressemble. Ça a l'air de ressembler à un espèce de Clash of Clans bizarre. Ok, donc là, il faut que j'aille prendre un pommier, c'est ça ? Ok, je récupère des ressources. Je me rends pas compte. Mais ça a pas l'air d'être si catastrophique en fait. Genre, je vends du bois pour récupérer des pièces. Ensuite, je peux ramener du bois ici pour faire je sais pas quoi. Ah, pour faire une maison, d'accord. Bon, c'est le genre de jeu où littéralement le jeu joue à ma place. J'ai juste à rester là et à être AFK. Je vais pas taper sur le jeu parce qu'objectivement, c'est pas si catastrophique. C'est juste trop bizarre d'avoir une pub qui correspond pas du tout à son jeu et trois modes de jeu différents dans le même... Enfin, c'est un bordel. Pixel Gun 3D. Si je dis pas de bêtises, ce jeu-là, je crois que c'est un jeu legit. Au sens où c'est fait par une vraie entreprise et il y a des mises à jour et ça existe depuis très longtemps. Après, vous me direz peut-être que c'est un projet qui a commencé comme Kawaii Planet Craft. En tout cas, des notes de 4,8, il y a plus de 30 000 avis, je crois. Si j'ai bien compris, c'est un FPS dans le style de Minecraft. C'est purement du skill. C'est un jeu fait pour moi. Bon, voilà, ça c'est mon personnage. Évidemment, on peut acheter des trucs. On est sur mobile, faut pas trop en demander. Non, mais attendez, attendez, attendez les gars. C'est un vulgaire plagiat d'une map de Call of Duty, ça, on est d'accord. C'est clairement une ref à Nuketong. Pour moi, ça me va, j'aime bien. Est-ce que c'est des vrais joueurs ou pas ? C'est hyper dur de contrôler l'arme. En plus, techniquement, là, j'ai un sniper. Ah, je peux viser comme ça, d'accord, en fait, oui, donc faut que je mette loin. Headshot. Professionnalisme ou pas ? Petite collatérale ou pas ? Triple flag. Allez, nickel. Bon, les gars, vous préférez ça ou vous préférez Fortnite ? Défaite ! Comment ça, défaite ? Alors, je suis le meilleur frageur de toute la game. Regardez, Farfait des perspicaces, j'ai fait 6 frags. Personnellement, j'aimerais bien juste faire une game en ligne. Alors, pour l'instant, j'ai pas le niveau requis pour faire des matchs à mort, des collègues de points ou des captures de drapeaux, je peux juste faire des combats d'équipe. Est-ce que, genre, c'est pas le moyen gentil de dire que je joue contre des bots ? Esprit puissant. En tout cas, dans mon équipe, il y a un mec qui s'appelle Esprit puissant. Est-ce que c'est pas un nom de bot, quand même, ce truc ? Ah bah, ils s'appellent tous Esprit puissant, bah, c'est nickel. Mais ils sont increvables, ces trucs, là. Ils ont combien de vies ? On va lui mettre un coup de cut, là. Allez, vraiment, le cut, ça one-shot. C'est quoi, ce concept ? Pour l'instant, 3-0, hein, ça, j'appelle ça une humiliation. Est-ce que je suis premier degré investi dans ce jeu ? J'ai bien peur de dire oui. Multi-kill ! Bon, objectivement, ce jeu, je peux pas dire qu'il est mauvais. Ah bah tiens, regardez, je viens de tomber sur la version PC de leur jeu. Heureusement, y'a moins d'achats in-app dans les versions PC. C'est bien connu. Bon, je suis obligé de mettre le jeu tout en haut de la lisse. Non, mais sérieusement, je peux pas laisser le jeu avec les poneys en haut et mettre ça à côté. Allez, d'ailleurs, regardez, bonne nouvelle, j'ai réussi à voir le dragon qui vole. Bon, pour ça, j'ai juste dû regarder 5 pubs, mais ça valait le coup. Non, mais par contre, c'est une dinguerie parce que les pubs sur lesquels je tombe grâce au jeu Plagia Minecraft, c'est d'autres Plagia... Non, mais c'est une dinguerie, là. World Planet Craft. Alors déjà, je vois un hélicoptère rose. Ça happe mon attention, déjà. Mais c'est vraiment une dinguerie parce que là, c'est exactement la même mécanique que dans le jeu kawaii. Il faut regarder des vidéos pour avoir accès au fly et pour avoir accès à de la TNT. En fait, c'est un petit peu leur business model, j'ai l'impression. Ils font payer les petits enfants qui veulent voir des trucs exploser et qui veulent pouvoir voler. Et en faisant ça, ça leur permet d'engranger de la publicité. Et en vrai, j'ai envie de dire... J'essaie de me dire, est-ce que je défends le business model ? Je suis pas sûr. Dans le jeu kawaii, le truc qui donnait vraiment envie, c'était le dragon rose. Et bah là, cette fois-ci, le truc qui donne vraiment envie, c'est l'hélicoptère. Et pareil, regardez, là, il y a un petit 30 en dessous de l'hélicoptère. Ça veut dire que j'ai le droit de rentrer dans l'hélicoptère. J'ai 30 secondes à l'intérieur. Et au bout de 30 secondes, je suppose que je devrais regarder des pubs. Ah, attendez, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est pas un... Oh ! Un truc de missile. Ok, ça j'avoue, c'est stylé. En vrai, il y a une partie de moi qui est satisfaite. Oh, c'est quoi ça ? C'est des missiles ? Oh, mais c'est trop stylé ! Je retire ce que j'ai dit, faites-moi regarder toutes les pubs que vous voulez. Bon, après, no offense, le jeu reste catastrophique avec pas trop d'intérêt. Et là où les poneys et l'univers rose ont sauvé kawaii craft, là, malheureusement, ils ont fait une tentative avec l'hélicoptère, ça n'a pas suffi. Alors là, par contre, je vous ai peut-être trouvé le banger ultime. C'est un truc qui s'appelle Block City Wars. Alors déjà, tu regardes l'icône. Je sais pas vous, mais moi, j'ai une vibe de GTA version Minecraft. Des armées Minecraft, là, je crois que Mojang, là, ils sont en train d'appeler leur avocat. Ça va pas du tout, là. Ah ouais, non, c'est très clairement du GTA version Minecraft, hein. Venez jusqu'à Tony. Et utiliser une manette... Eh, Tony, il a l'air vraiment très sympathique pour un voyou, hein. Après, il faut pas juger un livre à sa couverture. Peut-être que Tony est vraiment très sympa. Il travaille peut-être au resto du cœur. Prenez un pistolet. Nous devons régler ce problème avec ses voyous. Peu probable qu'il travaille au resto du cœur, finalement. Alors, on a plusieurs armes, nickel. Je vais choisir un petit... Un petit revolver. Ok, visiblement, je peux tirer. Et visiblement, c'est ces voyous en question. Bon, il va falloir s'occuper de leur cas. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est chaud. Vous êtes tellement cool. En fait, c'est un jeu qui a été créé par la mafia. Le but principal, c'est de recruter des prochains voyous. Ou comment ça se passe ? Les temps d'apprendre à voler un véhicule. Très important de savoir voler un véhicule, dis donc. Alors, attendez, je suis quand même en train de regarder sur l'App Store. Le truc est quand même marqué en 12 ans et plus. Après, ça peut être pratique de savoir voler un véhicule. Regardez, il y a juste à appuyer sur un bouton. Rejoignez le point de contrôle à pied sur l'accélérateur pour rouler. Yeeha ! Allez, tranquille. On va apprendre à faire des accidents de la route, maintenant. Vous êtes un psychopathe ! Camarade... Non, mais c'est quoi ? C'est qui qui a écrit ce truc-là ? C'est un truc que, littéralement, moi, j'aurais pu écrire. Ah, mais attendez, moi, je m'attendais à un monde ouvert. En fait, en réalité, c'est simplement la même chose que Pixel Gun 3D, mais avec le thème des gangsters. Je sais pas si je suis dans une game avec des bots, là. Pourquoi je peux pas avoir les munitions ? Je suis peut-être... Ah, pourquoi il y a une voiture ? Attends, 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 attends. Oula. La voiture, elle l'a que de ouf, en fait. Une moto, une moto. Je vais récupérer la moto. Tac. Il y a une voiture derrière moi, là. Je sais pas ce qu'il fait. C'est que des chauffards, dans ce jeu. Elle est où, la touche pour mettre en Y, là ? Oh, il y a un hélicoptère. Attendez, attendez, attendez. Là, je suis obligé d'y aller. Oui, oi. Vous allez être fiers de moi, là, regardez. Je vais faire exploser la voiture. Non ! Ah, il y a un mec dans un camion de pompiers, là. Et le camion de pompiers, il va à deux, à l'heure, hein ? Le drift ? Ah, il va trop vite. Non, les gars, les gars, laissez-moi le faire exploser. Oui ! Réputation. Bon, je suis mort, mais au moins, j'ai cassé un camion de pompiers. On peut dire que je fais des bonnes actions, voilà. Moi, je suis comme ça. La vérité, c'est que j'ai trouvé le jeu très sympa, en fait. Limite plus sympa que Pixel Gun. Je suis désolé, je vais te rétrograder en A. Oui, non, je ne toucherai pas au jeu kawaii. Il reste en S. Mais par contre, Block City Wars, c'était un chouïa plus sympa. C'est quoi ? Je vais le mettre entre les deux. Au vu du nombre de commentaires que j'ai reçus de gens qui veulent que je joue à Pixel Gun, je pense que j'ai des abonnés qui connaissent le jeu. Je n'ai pas envie de vous mettre à dos. A la base, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour voir des bouses. Comme Block Man Go, par exemple. C'était tout à fait gratuit, je n'ai même pas encore testé le jeu. Ok, donc là, visiblement, je peux me faire mon petit personnage. En vrai, j'ai été méchant, ça n'a pas l'air de... Ah, mais d'accord, en fait, c'est un Roblox, ce truc. C'est-à-dire que le concept, c'est plein de mini-jeux. Genre, par exemple, un Bédouard. Il y a 43 900 joueurs là-dessus. Non, mais what the fuck ? Je pense que le jeu ne va pas être si catastrophique que ça, en fait, finalement. En vrai, je m'attendais tellement à des bouses que mon niveau d'attente est beaucoup plus bas que ce qui serait sur Minecraft. Ok, alors là, par exemple, j'ai un jeu où je peux choisir d'être policier ou gangster. Écoutez, avec le jeu précédent, je pense que j'ai un petit peu d'expérience en tant que gangster. Je ne sais pas du tout ce que je dois faire, en fait. J'ai l'impression d'être tombé sur un monde Minecraft avec des gens qui font tous n'importe quoi. Bon, j'ai une fraise dans la main. Est-ce que je peux m'échapper avec une fraise ? Oh, flic ! J'aurais grave dû choisir de faire policier. Il est armé et tout, c'est marrant. Bon, il a l'air d'être nul, hein. Oh, il m'a donné une clé ! Regardez, il m'a donné la clé de la prison ! J'espère qu'il ne va pas me tuer, juste. Mais vraiment, what the fuck ? Vraiment, ce jeu n'a rien à envier à Minecraft, en fait. Regardez, est-ce qu'avec la clé, là, je ne peux pas ouvrir cette porte ? Non ! Ça me bute ! Let's go ! Vite, 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 vite ! On se barre ! On se barre ! Non ! Non, non, vous avez été tués. Je me retrouve coincé parce que je n'aime pas fondamentalement le jeu, mais c'est quand même largement moins pire que le truc avec les loups et le World Planet Craft. Je vais mettre ça en B pour... Bah, franchement, je m'attendais à pire. Jurassic Craft, survie et craft. Alors là, j'ai un petit peu peur, parce que déjà, rien qu'à la nôtre, 4. C'est chaud, parce que tous les autres jeux, ils avaient au moins 4,5, même le truc kawaii. Donc, je ne sais pas si c'est une méta sur le jeu mobile ou quoi, mais regardez, c'est exactement la même chose que les deux autres jeux qu'on a vus plus tôt, avec soit le mode créa, soit le mode survie. Alors, ça n'a pas l'air d'être incroyable, mais pour l'instant, c'est moins pire que les autres jeux de mort. Ok. Bon, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un dinosaure ? Alors, ici, je peux avoir des épées. Ouais, c'est vraiment le plagiat de Minecraft.exe. Mais on ne peut pas leur retirer le fait qu'ils ne m'ont pas fait regarder de pub, pour l'instant. Est-ce que c'est Magma Cream ? Non, mais les gars, c'est exactement les trucs de Minecraft. Blaze Powder. Ah oui, c'est-à-dire que vous ne faites même pas semblant, en fait. Oh, il est beau gosse, le personnage, dis donc. Non, mais je veux des dinosaures, les gars. On va regarder comment est-ce qu'on fait. Ah, quand même, regardez, il y a la possibilité d'acheter des bâtiments. Alors, je ne sais pas qui paye des pièces pour des bâtiments. Ça coûte combien, les pièces ? À ce qu'on ne peut même pas acheter les pièces. Je crois qu'ils ont plus ou moins raté leur pay-to-win, en fait. Dino, dino, venez ! J'ai de la viande ! Oui, la viande, c'est moi, oui. Je suis censé être en créa et je ne peux pas fly. Oh, regardez, est-ce que ce ne serait pas notre premier dinosaure, les gars ? Si, 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 c'est le premier dino. Regardez, il n'est pas dégueu, en vrai. Ce n'est pas le jeu le plus incroyable du monde, c'est vraiment Minecraft version Wish. Mais au final, il y a du craft, de l'aventure, des dinosaures. Et ils n'ont pas menti. Oh, il y en a un autre, là. Pourquoi ce dinosaure ? C'est un autre style, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe si j'essaye de taper le dinosaure ? Ça va, j'ai le droit. Ils sont déjà éteints. Un de plus, un de moins, ça ne fera pas la différence. Au final, le jeu, ce n'est pas le jeu du siècle. Mais, allez, on va le mettre en B. Allez, non, entre C et B, quoi. Et le truc avec les loups, il était vraiment tout pourri, en fait. Du coup, je vais mettre D. En fait, je me sens mal de trash talk les pauvres gens qu'on fait les jeux, tu vois. Mais, bon, c'est mon avis et ça n'engage que moi. Bon, allez. Il reste encore des dizaines et des dizaines d'autres jeux en rapport avec Minecraft sur l'App Store. Si vous voulez une partie 2, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le pouce bleu, l'abonnement, le kawaii. Salut tout le monde, c'était Fuse. A la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501